La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h et tous les jours juste avant 14h, Raphaël Duchemin, vous nous proposez la solution du jour, celle d'aujourd'hui et comme d'habitude, très maligne et innovante. Oui, vous n'avez peut-être pas de lave-linge et pas toujours envie, c'est vrai, d'aller passer deux heures à la laverie. Il existe, Elisabeth, une solution, ça s'appelle WAST, W-A-S-T, c'est une laverie et un pressing à domicile. Tout à fait, vous avez trois possibilités avec WAST, pressing, laverie, retouche. Les équipes de WAST viennent récupérer votre linge sale directement à la maison, il suffit de passer un coup de fil. Ce sont les équipes qui déposent le linge dans l'une des laveries partenaires et aussitôt près, le linge revient tout propre à la maison. L'intérêt aussi, c'est que c'est possible de faire appel à cette entreprise 6 jours sur 7, de 7h à 22h et c'est pareil pour la retoucherie et pour le pressing. Bonjour Yannick Banguet. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1, vous êtes le fondateur de WAST. Comment ça démarre cette idée de laverie à domicile ? Qu'est-ce qui vous est passé par la tête ? Alors WAST, c'est l'histoire de trois étudiants, donc Yannick, moi-même, David et Ziad. En fait, on était tous les trois dans une entreprise étudiante et dans une école de commerce. Et en fait, on s'est rendu compte que beaucoup d'étudiants n'avaient pas forcément la place à domicile d'avoir un lavelinge ou un séchoir. Donc, on a réfléchi, on a travaillé sur le projet et puis on a eu l'idée de créer cette laverie mobile qui vient récupérer le linge chez vous et qui vous le restitue et le tout en 8h. Parce que ce qui est important, c'est que la laverie, ça prend beaucoup de temps. Mais en plus de ça, si vous voulez le sous-traiter, souvent, on ne peut pas vous ramener très rapidement. Donc, nous, on le fait dans la même journée. Et aujourd'hui, on a poussé un petit peu le truc et on propose le pressing et on a notre propre boutique également. Donc, on met un peu la fin à toutes ces externalisations. On l'internalise au maximum. Et vous, en fait, dans votre business model, vous avez mis en place un partenariat avec des laveries. Ce n'est pas votre propre laverie ni votre propre retoucherie. Alors, initialement, on était en partenariat. Et là, on a pu ouvrir notre première boutique en septembre 2018. Avec des machines à l'intérieur ? Exactement. Et là, du coup, on est en train d'internaliser un maximum la laverie et le pressing. Le coach, Guillaume Chibot ? J'ai vu que ça bougeait pas mal dans ce secteur-là. Il y a pas mal de startups qui se sont lancées. Je ne sais pas si on les cite après ou pas. En tout cas, moi, j'ai quelques noms comme Clignot ou Cowash. Comment vous vous démarquez ? Comment vous arrivez à faire en sorte d'être là aujourd'hui ? Et plutôt que ce soit... Alors, en effet, il y en a un peu mal qui se sont créés. Donc, nous, on est un peu particuliers. Ça veut dire qu'à la différence de Clignot, nous, on internalise pour la partie pressing. Donc, notre boutique dans le 18ème. En plus de ça, on a vraiment une démarche très écologique. Nous, on a fait un partenariat avec la société Gâche Chimie, qui nous permet aujourd'hui de réduire de 50% notre consommation d'eau, notre consommation d'électricité également. Et on prône le nettoyage à froid. C'est un nettoyage à froid très efficace, donc grâce à Gâche Chimie, et qui nous permet d'être très, très peu polluants. Donc, c'est la différence aussi avec pas mal de nos concurrents. Et en plus de ça, nous, on est capable de vous restituer votre linge en 8 heures, ce qui est très important souvent pour les clients. Alors, vous vous situez comment au niveau des tarifs ? Est-ce que ça coûte cher de venir chez vous ? Ça coûte pas cher du tout. C'est-à-dire ? En fait, notre idée initiale, c'était vraiment de se rapprocher du prix moyen en laverie. Donc, souvent, quand vous allez en laverie, ça vous coûte à peu près 8 euros quand vous prenez le séchoir, le nettoyage, plus le liquide pour nettoyer. Donc, nous, notre prix d'appel pour la laverie, c'est 12,90. Pour ? Pour 6 kilos de linge lavé, séché et plié. Le coach ? Je voyais que vous arrivez avec une équipe caméra qui vient filmer en live et tout ça. C'est pas mal. Du coup, ça va être utilisé pour quoi ? Quelle est votre strat ? Est-ce qu'il y a de l'Instagram, du Snapchat ? C'est quoi les leviers ? Où est-ce qu'on utilise tout ça derrière ? Exactement. Tout ça, ça va être réutilisé sur Snapchat, sur Instagram. Un peu à l'image du style français. On s'inspire de ceux qui font le bon travail. Donc, on essaye de prendre les bons exemples. Et donc, voilà, on essaie de créer une communauté derrière. Et puis, puisqu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de... La laverie, ça parle beaucoup aux jeunes. Donc, il y a le pressing aussi aux jeunes, qui est dynamique. Donc, voilà, on essaye de créer une petite communauté. Combien de salariés aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est neuf en tout. Neuf ? Oui, sans compter actionnaires et autres. En ayant débarré quand ? Alors, on a démarré réellement en août 2016. Donc, ça, c'est notre création. Et puis, on a commencé à commercialiser notre offre en mai 2017. Donc, c'est allé très vite, l'embauche. Exactement, ça est allé très rapidement. Et puis, on boucle notre levée de fonds très bientôt. Et vous êtes partout en France ? Non. Par contre, on est uniquement à Paris, intramuros. Et on est en train de s'ouvrir là très rapidement dans le 92 et quelques villes frontalières. Oui, parce que pour livrer en 8 heures à Toulouse, ça va faire un petit peu loin. Vous pouvez créer des antennes. Alors, c'est prévu. C'est prévu. Mais pour l'instant, au moins sur l'année prochaine à Paris. Ça s'appelle Ouest ? C'est ça. Et on vous retrouve donc à Paris, en région parisienne. Merci d'être venu nous la présenter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada